Du fleuve à la mer, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce slogan. Il a suscité un tollé dans le monde entier, mais pourquoi ? Venez avec moi, je vais traverser Israël du Jourdain à la Méditerranée et je vais décortiquer ce slogan pour vous. Je m'appelle Yair Pinto et voici My State, une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. L'expression du fleuve à la mer a été utilisée pour la première fois au début des années 1990 comme un slogan politique par des activistes sociaux qui réclamaient le retour aux frontières de la Palestine, c'est-à-dire aux frontières qui existaient avant le mandat britannique, du Jourdain à la mer Méditerranée. Et certains diraient même plus que cela. Cette déclaration représente le droit au retour dans les villes et villages qu'ils ont quittés avant la création de l'État d'Israël. Elle représente également l'aspiration à un État palestinien unifié et indépendant qui inclurait Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem Est. L'expression implique une vision qui n'inclut pas un État juif en Israël. Qu'y a-t-il dans cette déclaration qui suscite des réactions aussi extrêmes dans le monde entier ? L'une des raisons est que cette expression a des significations différentes selon les personnes et qu'au fil des ans, elle est devenue de plus en plus polarisée. Cependant, il y a beaucoup plus à analyser que cela. Nous sommes au point de départ Kasser el-Yehud, ce qui signifie littéralement le lieu des Juifs. Le Jourdain coule entre la mer de Galilée et la mer Morte sur environ 105 kilomètres. C'est ici, à Kasser el-Yehud, que se trouve le point topographique le plus bas. C'est aussi le point le moins profond du fleuve. Selon la tradition juive, les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain ici, à cet endroit, et sont entrés dans le pays de la promesse, Canaan. Selon le Nouveau Testament, c'est ici que Jean-Baptiste a baptisé Jésus et ses disciples. Ce site est donc très sacré pour le judaïsme et le christianisme. Vous avez peut-être remarqué les drapeaux derrière moi. Il s'agit en fait aujourd'hui de la frontière entre Israël et la Jordanie. Nous partons donc de la vallée du Jourdain pour nous diriger vers l'ouest, en direction de Tel Aviv, vers la mer Méditerranée. J'adore voyager. Nous sommes sur la route numéro 1. C'est une autoroute majeure en Israël et elle fait 96 kilomètres de long. Elle relie Tel Aviv, Jérusalem, Ma'ale-Adoumim et Jéricho. Elle est aussi familièrement appelée comme l'autoroute reliant Jérusalem à Tel Aviv. C'est l'une des trois seules routes du pays qui traverse l'État d'Israël, d'est en ouest, sur toute sa largeur. Nous sommes maintenant dans la ville israélienne de Ma'ale-Adoumim. Derrière moi, vous pouvez voir des villages palestiniens de l'autre côté de la montagne. L'Organisation de libération de la Palestine a été créée en 1964 et a officiellement adopté l'expression du fleuve à la mer comme objectif principal du mouvement, ce qui a accru la popularité du slogan. C'est en fait une partie officielle de la charte de l'Organisation de libération de la Palestine où il est écrit que leur ambition nationale est la souveraineté du fleuve à la mer. L'année 1964 a été remarquable pour une autre raison. Le Hamas a également été fondé, ce qui n'a fait qu'accroître la popularité du slogan. Le Hamas appelle explicitement à la destruction de l'État d'Israël et au meurtre de ses citoyens juifs. Les dirigeants de l'Organisation terroriste ont rejeté toute alternative à la libération pleine et entière de la Palestine du fleuve à la mer et répètent sans cesse qu'ils ne cèderont pas un seul centimètre de terre. Ils insistent sur le fait que la Palestine leur appartient du fleuve à la mer du nord au sud. Je me trouve maintenant à Jérusalem, la capitale d'Israël. Nous sommes à mi-chemin de Tel Aviv et de la mer Méditerranée. Vous vous souvenez ? Du fleuve à la mer. Nous sommes donc à mi-chemin. Depuis plus de 3000 ans, Jérusalem demeure le centre spirituel, religieux et national du peuple juif. Sous le règne du roi David, elle est devenue la capitale d'Israël. Et depuis lors, une communauté juive y a toujours résidé, indépendamment des différents empires qui ont gouverné la région au fil du temps. Nous avons atteint la fin du slogan. Nous avons atteint la mer. Nous sommes à l'entrée de la ville israélienne du futur. La New York d'Israël est l'une des capitales de la haute technologie du Moyen-Orient, la ville de Tel Aviv. Elle est connue comme la première ville hébraïque et a été l'accomplissement de la vision sioniste de Benjamin Zeheb Herzl. C'est aussi la deuxième plus grande ville d'Israël après Jérusalem. L'année de sa création officielle est 1909 et a d'abord été appelée Aouzat Bayit. Le nom a ensuite été changé en Tel Aviv. Il faut savoir que Tel Aviv était le centre du territoire juif, selon le plan de partage établi par les Nations Unies l'année de sa création. 2300 juifs y vivaient à l'époque et elle était entourée de tous côtés par des villages arabes hostiles, y compris Jaffa au sud et l'enclave arabe au milieu du territoire juif. Après l'adoption du plan de partage par les Nations Unies, les hostilités entre juifs et arabes se sont transformées en guerres d'indépendance. Après l'invasion de la terre d'Israël par les armées arabes, la ville fut bombardée à plusieurs reprises par les avions de l'armée de l'ère égyptienne et fut attaquée depuis l'air et la mer. Le 14 mai 1948, la création de l'État d'Israël a été annoncée à Beit d'Izengoff, au 16 boulevard Rothschild, dans la maison du maire d'Izengoff. Tel Aviv a continué à subir des attaques terroristes par la suite. Au début du XXIe siècle, la deuxième intifada a éclaté et Tel Aviv a de nouveau subi de nombreux attentats, dont celui du Dolphinarium, en 2001. D'autres attaques ont eu lieu sur la ligne de bus numéro 4, dans la rue Allenby et au Seafood Market, toutes deux en 2002, et au marché Carmel en 2004. Dans l'ancienne gare centrale de Tel Aviv et dans la rue Nevesha Anan, cinq attaques différentes ont eu lieu au cours de cette période. Outre le traumatisme émotionnel, ces événements ont causé de réels dommages aux sentiments de sécurité et à l'économie de la ville. À cette époque, le moral des habitants de la ville était au plus bas. Le sentiment de sécurité personnelle a été gravement endommagé. L'image de Tel Aviv comme bulle ou comme ville coupée du reste du territoire de l'État d'Israël a changé. Plus récemment, nous avons assisté à une augmentation de la population et le développement continu du centre-ville et des lotissements le long des routes Ayalon. Au cours de cette période, l'image de Tel Aviv en tant que centre de la vie culturelle israélienne a été renforcée, en particulier la vie nocturne, la culture et la gastronomie. De nombreuses tours d'habitation ont également été construites, ce qui a modifié la ligne d'horizon de la ville. « Bienvenue à la promenade et à la mer de Tel Aviv. » Je comprends que ce slogan soit accrocheur. « De la rivière à la mer, c'est accrocheur. » Mais après recherche, il semble que personne ne comprenne le sens caché de cette phrase. Sa véritable signification est la destruction d'Israël. Un professeur de sciences politiques de l'Université de Californie a révélé l'ignorance de certains manifestants pro-palestiniens. Cette étude a été publiée dans le magazine Vint. Seuls 47% des étudiants qui soutiennent l'appel « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » savent identifier correctement le nom du fleuve et le nom de la mer. Les autres réponses comprenaient le Nil et l'Euphrate, la mer des Caraïbes, la mer Morte ou bien encore l'océan Atlantique. Plus de 10% des participants à l'étude pensaient que Yasser Arafat avait été le premier premier ministre d'Israël. Lorsqu'on leur a demandé au cours de quelle décennie les Israéliens et les Palestiniens avaient signé les accords d'Oslo, plus d'un quart des partisans de l'appel ont affirmé que de tels accords de paix n'avaient jamais été signés. 60% de ces étudiants ont réduit leur soutien au slogan lorsqu'ils ont appris qu'il impliquait l'assujettissement, la déportation ou l'extermination de 7 millions de Juifs et de 2 millions d'Arabes israéliens. 14 autres pourcents des étudiants ont reconsidéré leur position lorsqu'ils ont lu que de nombreux Juifs américains considéraient le champ comme menaçant, voire raciste. Ces chiffres nous prouvent que la majorité des partisans de la Palestine dans le monde ne sont pas du tout au courant de la situation réelle qui se passe ici en Israël et que, dès que les faits sont vérifiés, ils restent sans voix. Nous avons donc appris quels fleuves et quelles mers et nous avons appris que le monde est attaqué par la tromperie. Comment combattre la tromperie ? En partageant la vérité et en priant. Joignez-vous donc à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem et partagez nos vidéos à de nombreuses personnes autant que vous le pouvez afin que tout le monde sache ce qui se passe en Israël et sache comment prier pour la situation. Merci pour votre soutien et continuez à prier pour la paix à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.